Naitre jumeau est l'une des belles choses que la vie peut offrir. Avoir l'occasion de grandir avec sa moitié est un privilège. Dans le lien gemelaire, cet autre est présent dès le début avec un soutien, un lien qui va se développer d'année en année. Malheureusement, Ismaël, la vingtaine révolue, n'a pas eu cette chance. Dès l'âge de un an, la vie le sépare de son autre lui, Ibrahim. J'ai grandi en étant toujours seul et à l'âge de 7 ans, il m'a fait savoir que j'étais jumeau. Ce qui est quasiment étonnant. Une fois où j'ai constaté que j'étais vraiment jumeau, en retrouvant les photos de mon jumeau et moi. Depuis informé de son statut de jumeau par sa famille, Ismaël vit presque comme un loup solitaire. Des accusations qui semblaient être des boutades en fait, prononcées par certains parents, en disant comme ça que lui, il est un sorcier, il a des pouvoirs mystiques. Ça fait que je suis très solitaire, c'est un peu comme un traumatisme. Une situation que déplore son géniteur, joint par téléphone. Vivre réplié sur lui-même est pour Ismaël une sorte de protection. La Bible, le Coran me le dit, ne te livre pas la vantardise populaire. Ce qui se construit de grand se construit dans le silence et sort au beau jour. Contrairement à Ismaël, David a connu son frère jumeau, Émile. Tous deux ont eu la possibilité de vivre des moments gravés dans son cœur. On a fait pratiquement toute notre enfance ensemble, je dis pratiquement, parce qu'à l'âge de 20-22 ans, on a dû être contraints de se séparer. Parce qu'après qu'on a échoué au BPC, on a été tous les deux renvoyés du lycée en même temps. Mais le 15 février 2018, sur l'axe Yamsokro-Toumoudi, survint un tram. Ça a été le jour le plus terrible de ma vie. Parce que j'étais allé retirer son costume de mariage. Le costume même en quoi là ? Il est décédé le jeudi alors que son mariage était pour le samedi. Émile n'était pas seul lors de l'accident. Avec lui, sa marraine et les enfants de cette dernière. Je savais qu'il avait eu l'accident, mais je ne savais pas au juste à quelle ampleur. Nous sommes rentrés en contact avec d'autres témoins de la scène. Et on a compris qu'on avait pratiquement perdu toute la famille. Parce qu'il avait ma grande-sœur, ses deux enfants, ma petite-sœur et la servante avec mon jumeau. David garde encore précieusement certains souvenirs. On a même la photo des funérailles d'Émile qui est présente. Elle est juste en bas de la photo de mariage. Au départ, on l'avait accrochée à part, mais à chaque fois que les gens entrent et qu'ils voient la date, ils comprennent automatiquement que ce n'est pas moi. Donc, avec les questions, réponses, tout ça, on a fini par enlever. Donc, on l'a couvert avec la photo de mariage. Les jumeaux avaient des rêves. On aimait beaucoup Serge Fatou Elinga et Batlemi Nabo, qui animaient en ce temps la varietoscope. On appréciait vraiment leur jeu d'acteurs. Donc, on avait voulu un peu faire quelque chose comme eux. Mais cette fois-ci, avec des visages identiques, on s'est dit que ça allait être tellement intéressant. Bon, c'était ce rêve-là qu'on avait. Quatre ans après ce drame, certains amis ne savent toujours pas que son frère est décédé. C'est un de ses amis qui m'identifient à lui, qui me confondent au fait. Quand je suis pressé, je joue le jeu. Je dis, oui, ça va, Joe, c'est vrai, il y a longtemps, même si je n'ai jamais vu la personne. Et quand j'ai le temps, je dis à la personne, non, je suis son frère. Quand en réalité, Emile, il est décédé. Pour certaines personnes, ce débat brusque relève du mysticisme. Les gens disent que, sur moi, les esprits ne voulaient pas. Voilà, que dans notre famille, on ne se marie pas. Lui, il a voulu s'entêter. C'est pour cela que l'amour l'a pris. Pendant ce temps difficile, l'amour de sa communauté religieuse a été d'un grand réconfort. Avec l'amour que la famille chrétienne a manifesté autour de ce décès-là, parce que toute l'église avait aussi été présente. Donc ça, c'est la chose la plus positive qu'on a eue dans cette affaire de décès-là. Oublier son autre moitié et sa marraine est chose impossible pour David. À chaque fois que je vois ma photo, c'est lui que je vois. Et même souvent, souvent avec mon épouse, quand je pose certaines actions, elle me dit, si Chebani était là, tu n'allais pas faire ça. Parce qu'effectivement, c'est la seule qui pouvait m'empêcher de faire des bêtises. David et Ismaël, désormais seuls, s'adressent aux jumeaux qui ont, comme eux, perdu leur moitié et ceux qui ont encore la chance d'avoir avec eux leurs jumeaux. Je saurais très dire à toutes ces personnes qui ont perdu leur jumeau de ne pas baisser les bras. Parfois, ça crée des troubles. Ça fait que vous êtes vraiment retranchés sur vous, mais de s'ouvrir au monde. Pour ceux qui sont là aujourd'hui avec leurs jumeaux, je peux simplement leur dire de manifester l'un envers l'autre le maximum d'amour possible. Le maximum d'amour possible, parce que quand un va s'en aller, vous n'aurez plus l'occasion de le faire.